L'idée de l'ours est du si petit, en fait c'est assez particulier parce que j'ai pas commencé à écrire une histoire, j'ai pas réfléchi à des personnages, ce que je peux faire sur d'autres albums. Là en fait j'ai ouvert un grand carnet, j'ai commencé à dessiner un ours, j'ai commencé à dessiner un très petit bonhomme. Et en fait je les ai trouvés sympas, je les ai trouvés intéressants et je les ai fait vivre sur la page des aventures, sur beaucoup de pages. Et après j'ai regardé tous ces morceaux d'histoire ou ces morceaux d'instants entre ces deux personnages et je trouvais ça assez émouvant. Et je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse un livre. Mais donc finalement j'ai commencé par des scènes de piquenique, de jeu de dames, de moments à deux. Et le livre est né vraiment comme un petit puzzle de petits instants. Et après j'ai tout structuré, mais c'est venu d'un coup, sans l'idée de faire un album en fait, c'est ça qui est étonnant. Je crois que la peinture demande de se poser, la peinture m'apprend à prendre le temps de faire ma palette de couleurs, à prendre le temps de dessiner vraiment plein de petits éléments. Parce que en fait, quand j'étais petite et que je lisais un livre, donc un album jeunesse, ce que j'aimais c'est me perdre dans les détails et de retrouver la petite chaussette, la petite chaussure, cette fleur-là je l'ai vue juste avant. Et c'était ça aussi qui nourrissait mon imagination et cette image qui nourrit le texte avec toutes ces formes de détails. Et donc en fait pour moi le détail est très important, donc je travaille avec un feutre très fin, avec un pinceau extrêmement fin et finalement je me perds dans tous ces détails. Et finalement l'apaisement et le temps s'insèrent dans mon image en fait, sans que je me dessine vraiment. Ce qui m'a plu c'est cette masse blanche qui apparaît parce que la couleur fait naître l'ours. C'est vraiment une masse blanche comme ça qui est à la fois imposant et à la fois, c'est le blanc du papier donc il est à la fois délicat. Il est grand, il est gros mais il est délicat. Et ce tout petit personnage, je voulais travailler vraiment sur les échelles, sur l'idée que cet ours si imposant dans l'image va être nourri par ce tout petit détail. À un moment dans l'histoire, le matin l'ours se réveille et il y a le si petit qui est arrivé la veille et il voit un tout petit bol sur la table de son petit déjeuner. Et il se rend compte que ce tout petit détail change toute sa vie et c'est de ça que je voulais parler. C'est de toutes petites choses qui font naître de grandes émotions ou de grands moments en fait. Parce que dans la vie, je pense que le si petit et les si petites choses en fait sont très importantes. Je lis assez lentement, je prends du temps. Oui, je lis assez lentement, je ne dévore pas, je prends le temps d'être emportée dans un univers ou dans une histoire, c'est quelque chose que je trouve très important. Et j'aime beaucoup les films très lents, avec peu de textes, peu de dialogues, j'aime beaucoup ça. J'aime être emportée dans de la contemplation en fait aussi, dans le fait de prendre le temps de voir et d'aiguiser son regard. Je crois que c'est super important. Donc voilà, dans la littérature et le cinéma disons, je prends le temps.